On va passer maintenant au modèle dit au modèle de tâche. Alors ce modèle de tâche, voilà un petit peu la tête que ça a lorsque vous écrivez un modèle. Alors bien sûr, comme toujours, c'est décomposé. On peut très rarement mettre quelque chose sur une seule planche. Alors effectivement, si on était sur un site web, on cliquerait dessus, puis hop, ça se décomposerait. Vous savez, les arbres qui se décomposent. Bon, si on est sur des planches PowerPoint, comme c'est le cas ici, on a un petit truc. C'est l'histoire de l'ombre. On clique dessus et puis hop, va se dérouler un autre schéma PowerPoint. Mais en gros, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc on a des tâches et puis ce qu'on appelle des structures de contrôle qui sont modélisées par des petits signes comme ça. Donc on va examiner ça. Alors justement, c'est quoi la structure des tâches ? Alors là, pareil, vous voyez, d'ailleurs, on mélange, vous voyez, les liens de définition et les liens de classification. Donc les tâches, comme toujours, c'est un modèle hiérarchique comme la plupart des modèles, à part deux ou trois. Ça peut être décomposé ou terminale. Et puis en fait, une tâche, elle est surtout, elle est caractérisée par ses structures de contrôle. C'est la seule chose qui la caractérise, c'est sa structure de contrôle. Et puis, il y a quatre structures de contrôle potentielles. Soit c'est une tâche parallèle, soit c'est une tâche séquentielle, soit c'est une tâche alternative, soit c'est une tâche répétitive. Et puis on voit donc ici les symboles qui représentent ces différents types de tâches. Une tâche alternative, comme son nom l'indique, elle va exécuter des sous-tâches sous certaines conditions. Donc elle est caractérisée par les conditions qu'on va mettre à l'alternative, justement. Et puis une tâche de répétition, ça veut dire qu'elle va répéter... Oh là ! J'ai fait tomber mon micro, excusez-moi. Ah, ça c'est l'inconvénient de l'enregistrement du direct. Une tâche répétitive, c'est donc... Il va y avoir une condition de répétition. Il faut bien qu'elle s'arrête à un moment donné. Donc voilà ce qui caractérise un modèle de tâche. Vous voyez, c'est un certain nombre de choses. C'est toujours assez peu de choses. Mais bon, il faut savoir ce que ça veut dire. Alors justement, comment on va faire maintenant modéliser des tâches ? Alors je vous rappelle que lorsqu'on interjoue quelqu'un et qu'on veut modéliser des tâches, on modélise ce qu'on appelle une stratégie de résolution de problème. Donc on va l'interroger sur un problème que, en tant qu'espère, il sait résoudre et que les autres ne savent pas résoudre. Et pourquoi il sait résoudre ça ? C'est parce qu'avec sa grande expérience et le nombre très grand de cas, il sait développer une certaine stratégie pour résoudre ce problème. Alors il n'en est pas toujours conscient, mais grâce à ce modèle, on peut lui faire expliciter la stratégie de résolution de problème. Donc, en gros, comment on peut aborder la modélisation d'une tâche ? D'abord, c'est qu'est-ce qu'on doit résoudre ? Quel type de tâche tu résous ? C'est quoi le problème que tu résous ? Alors ça, ça me permet de nommer. Et puis ensuite, c'est de dire comment tu résous. Et on va essayer de décrire avec... Alors ça peut être très long, hein. Moi, j'ai vu des modèles de tâches qui prenaient des pages et des pages. Donc comment on va résoudre ce problème ? Et on va le décrire pas à pas avec... Ben, s'il y a ça, c'est cela. Puis là, il faut faire N fois ça. Puis là, on va exécuter en séquence un certain nombre de choses, etc. Donc, c'est la question qu'il faut poser, hein, une fois qu'on a identifié ce savoir-faire, c'est comment on va le faire. Donc, bien sûr, la première chose à faire, toujours pareil, c'est identifier le problème à résoudre. De quoi on parle ? Quel est le problème dont tu veux m'expliquer la stratégie de résolution ? Dont tu veux m'expliquer la résolution ? Il faut donner un nom. Alors, comme on dit, le verbe est créateur. Et donc, dès qu'on donne un nom, ça va déjà mieux parce qu'on peut commencer la décomposition. Donc, on va faire l'arbre de décomposition. Et alors, ce qui est important de voir, c'est que là, cette fois-ci, contrairement au modèle d'activité, on va pas se guider sur les entrées et les sorties. Mais par contre, sur la manière, l'ordonnancement de résolution de problème. C'est-à-dire, on va pas organiser les choses selon les données que ça transforme, enfin, les entrées et les sorties, mais on va organiser les choses selon la manière dont ça va se dérouler, selon l'ordonnancement des tâches. Ça, c'est parce qu'on me pose souvent la question, quelle est la différence entre un modèle de tâche et un modèle d'activité ? On a l'impression qu'on décrit un petit peu la même chose. Alors, je vais dire deux réponses. Premièrement, un modèle d'activité, c'est un modèle général de décomposition en phase et sous-phase d'une activité. Deuxièmement, il est guidé par l'échange des entrées et des sorties, la transformation des entrées et des sorties. Le modèle de tâche, lui, il est beaucoup plus précis. Ce n'est pas un modèle très général. Ça décrit un savoir-faire particulier. Et puis, il est décrit par l'ordonnancement de la manière dont il faut faire. Il n'est pas guidé par les échanges. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pas une définition formelle, mais c'est une question qui m'est souvent posée. Alors, donc, c'est comme ça que j'y réponds. Alors, donc, pour faire l'arbre de décomposition, on va se laisser, justement, guider. Et là, donc, on va identifier, d'abord, c'est toujours pareil, puisque c'est niveau par niveau. On va donc modéliser un niveau, le premier niveau. Donc, on a une tâche et on va la décomposer. Donc, déjà, il faut dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Et ensuite, on va identifier ce qu'on appelle le mode de contrôle. Est-ce qu'il faut les faire de manière séquentielle ? Est-ce qu'il faut les faire de manière parallèle ? Est-ce qu'il y a des conditions pour passer d'une à l'autre ? Est-ce que... etc., etc. Est-ce que c'est itératif ? Donc là, il faut vraiment identifier le mode de contrôle, parce que c'est avec ça qu'on va relier à la tâche supérieure. Alors, si on programmait sur informatique, c'est-à-dire si on faisait des programmes, il faut être extrêmement précis. Bon, vous avez tous fait un peu d'algorithmique. Vous savez que si c'est du tant que, si, alors, sinon, etc. Là, il s'agit de donner des indications sur la manière de résoudre un problème. On ne veut pas en faire ce qu'on appelait avant des systèmes experts, c'est-à-dire mettre ça sur informatique et donc que ça tourne automatiquement. On veut simplement donner des idées. Donc, la petite remarque qui est écrite là dit qu'on peut être assez souple sur la distinction des modes de contrôle. Ce n'est pas un modèle extrêmement formel. Donc, parfois, comme vous avez pu peut-être le constater moi-même sur les planches que je vous ai données, on dit, bon, ben, on ne sait pas si on doit faire celui-là après celui-là. On ne sait pas si c'est vraiment un séquencement ou un parallèle. Donc, on donne seulement des indications. Et rien que ces indications, même si ce n'est pas très rigoureux, sont assez précieuses en termes de transmission de savoirs. Donc, je vais donner quand même quelques éléments pour identifier le mode de contrôle. Donc là, vous voyez, on a un petit point d'interrogation qui va nous donner des compléments. Donc, je clique sur ce point d'interrogation et voilà, j'ai quelque chose, quelques compléments sur l'identification des modes de contrôle. Donc, pour la tâche alternative, ça, donc, si j'ai telle condition, je fais ça. Si j'ai telle autre condition, je fais ça, et ainsi de suite. Alors, souvent, et je le recommande, ces conditions sont exclusives. C'est-à-dire, alors, on peut avoir plusieurs conditions. Ce n'est pas seulement deux. Ce n'est pas si j'ai A et non A. C'est si j'ai A, B, C et D. Mais il faut veiller quand même à ce que ces conditions soient exclusives parce que sinon, ce n'est pas très clair. Ce n'est vraiment pas très clair. Même, il y a des fois, on n'est pas obligé de donner ces conditions. Alors, soit parce que c'est difficile de les écrire, de les expliciter, soit parce qu'elles sont carrément évidentes. Donc, si on n'a pas écrit les conditions, comment on va faire, on va dire, simuler le modèle ? Eh bien, ça sera l'exécutant, celui qui dit, alors, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, là, je peux faire ceci, cela. Voilà. Bon, les conditions ne sont pas spécifiées, donc, dans mon cas, moi, je vais faire ça. Bon, voilà. C'est ça. Alors, tout ça, bien sûr, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas de l'informatique, mais c'est du savoir-faire qui peut être flou, etc. Alors, c'est sûr, ça ne plaira pas aux théoriciens. Les praticiens un peu maniaques vont dire, ce n'est pas suffisant, il faut me donner tous les éléments. Eh bien, je suis désolé, mais on ne peut pas toujours. Par contre, ce genre de choses est quand même très utile. En tout cas, dans mon expérience, c'est assez apprécié d'avoir même des choses qui ne sont pas complètement formalisées. Alors, pour la tâche séquentielle, donc, ça veut dire qu'il faut exécuter l'un après l'autre. Alors, de temps en temps, ça veut dire quoi, exécuter ces tâches l'un après l'autre ? Effectivement, il y a des tâches qu'on ne peut pas faire si on n'en a pas effectué avant. Puis, des fois, ce n'est pas aussi clair que ça. Donc, là, pareil, il ne faut pas chercher la précision absolue parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut voir qu'on n'a pas beaucoup de temps lorsqu'on fait du recueil de connaissances. Donc, si on veut tout préciser, il faut multiplier le temps par 10 ou 5, mais c'est vraiment très difficile. Bon, alors, là, c'est ce qui est dit après. Alors, normalement, je ne devrais pas montrer ce genre de choses, mais c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est quand on ne sait pas très bien sur le séquencement, si l'un est après l'autre, etc., on ne va pas se forcer. On va mettre une tâche parallèle. C'est-à-dire que vous faites tout en parallèle, Alors, ce n'est pas du parallélisme au sens informatique. Ça n'a rien à voir. C'est du parallélisme en disant je ne sais pas laquelle vient avant la première, avant celle-là. Enfin, laquelle vient la première, la deuxième, etc. Donc, vous voulez vous exécuter tout ça dans l'ordre qui vous semble le meilleur. Alors, il y a un autre problème très particulier, mais que j'ai quand même écrit ici, qui est la récursivité. Alors, vous voyez que, par exemple, lorsqu'on écrit une tâche ou une activité ou un concept, eh bien, on fait un modèle, puis on recommence en descendant d'un cran. Donc, on voit bien que c'est toujours la même chose qui s'exécute, mais à des moments, à des lieux, à des moments différents. Alors, en informatique, on appelle ça la récursivité. C'est-à-dire, c'est une tâche qu'on fait à l'étape N et qu'on va recommencer à l'étape N plus 1. Donc, une fois qu'on a fini l'étape N, on appelle l'étape N plus 1, puis on recommence la même chose, mais pas à la même étape. C'est ce qu'on appelle la récursivité. Alors, ça, on le voit assez peu dans la réalité, bien qu'on fait beaucoup, beaucoup de récursivité en informatique, notamment. Bon. Alors, donc, c'est une tâche qui s'appelle elle-même. Alors, vous l'avez vu, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'ai appelé du même nom une tâche et puis quand je clique dessus, je remonte à la tâche précédente. Alors, bien sûr, si vous voulez cliquer indéfiniment, suivant le nombre de niveaux, donc, vous pouvez faire une boucle comme ça. Donc, simplement, quand on rencontre la récursivité, ce qui est quand même dans mon expérience assez rare, je ne sais même pas si ça vous dit quelque chose, la récursivité. Enfin, les informaticiens, c'est sûr. Eh bien, on fait simplement une tâche qui s'appelle elle-même. Et donc, ça se traduit par un clic qui revient au début. Alors, il faut faire attention si on fait des implémentations web des livres de connaissances que ça ne boucle pas indéfiniment. Alors, une autre question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre du temps ? Alors, ce qu'on appelle des tâches temps réelles. C'est-à-dire, je fais les choses dès qu'il se passe quelque chose ou pendant qu'il se passe quelque chose. Alors, ça, ça existe aussi en informatique. Vous voyez, j'ai quand même un passé informatique. Et comme on essaye de formaliser des choses, eh bien, les gens veulent formaliser comme on formalise des algorithmes. Donc, c'est pas quand même la connaissance ne se formalise pas comme les algorithmes. Mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent. Notamment, ces modèles de tâches qu'on a d'ailleurs opérationnalisés avec des modèles formels. Mais ça, je n'en parlerai pas. Alors, on pourrait faire des tâches temps réelles. On a essayé de modéliser des tâches temps réelles avec ce type de formalisme. Ça n'a pas très bien marché. Ce type de formalisme, le modèle des tâches vient de l'ergonomie cognitive. C'est comme ça qu'on modélise des tâches utilisateurs. C'est-à-dire comment l'utilisateur qui va utiliser un appareil, un logiciel, se représente sa tâche. Et puis, on essaye qu'il n'y ait pas de différence. Ça s'appelle l'erreur humaine. Qu'il n'y ait pas de différence entre la manière dont fonctionne le logiciel et puis la manière dont se représente l'opérateur. Vous imaginez que dans les systèmes critiques, c'est quand même assez important. C'est comme ça qu'on a des accidents et qu'on impute normalement à l'erreur humaine qui est en fait une erreur d'interface entre l'homme et la machine. Donc, ces modèles de tâches, c'est ça que ça décrit. Il n'y a pas vraiment de temps réel dessus. On a essayé de mettre du temps réel. Ça ne marche pas très bien. Donc, s'il y a des gens qui sont volontaires pour écrire des modèles de tâches temps réels, eh bien, j'en serais très content. Mais, c'est peut-être pas si évident que ça. Alors, après, quand vous faites un modèle de tâches, il n'y a pas que des tâches séquentielles, pas que des tâches parallèles, pas que des tâches itératives ou conditionnelles. Tout ça se mélange. Alors, parfois, eh bien, on peut aller d'un contrôle directement à un autre sans nommer une tâche intermédiaire. Ça aussi, c'est un problème qu'on m'a posé. Alors, tout ça vient un peu de l'informatique parce que les gens pensent qu'avec ce modèle, on va pouvoir faire des programmes. Alors, on l'a fait, mais pas toujours et c'est très difficile. Donc, il y a des petits problèmes et puis, on se pose ces problèmes de modélisation. Lorsqu'on a fait notre interview avec l'expert, on dit, oui, mais là, il ne m'a pas parlé d'un truc, d'une phase intermédiaire. Il est passé directement à me dire, mais oui, mais à ce moment-là, si on fait ça, on fait ça. Vous l'écrivez tel quel. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligés de connecter des structures de contrôle à une tâche. Voilà. Donc, voilà. Alors ça, ce sont des petits trucs de modélisation que je vous livre tel quel. Si vous ne le rencontrez jamais, eh bien, ça ne vous dira rien. Mais ceux qui ont rencontré ce genre de problème diront, oui, oui, j'ai déjà rencontré ça et c'est effectivement utile pour résoudre ce type de problème. Donc, vous voyez, il y a quand même un vrai problème sur la modélisation des tâches. Ce n'est quand même pas complètement évident. Et quand vous avez un discours d'expert qui vous dit je fais ceci, je fais cela, oui, mais comment, comment ça s'organise, etc. Donc, dans mon expérience, c'est quand même les modèles où on travaille vraiment beaucoup. Donc, là, on pose beaucoup de questions, on essaye de formaliser puis en plus, souvent, ça se fait sur plusieurs séances et donc, on y revient en disant oui, mais j'ai oublié de décrire ça. Enfin, c'est quand même un petit peu compliqué parce qu'en fait, les experts, ils ont des stratégies de résolution de problèmes complètement compilées dans la tête et là, on leur demande d'expliquer en détail. Vous voyez, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça s'ordonnance par rapport à ça ? Donc, ça les fatigue beaucoup. Ça fatigue aussi beaucoup le cognéticien, celui qui interview, puis on y revient. Et bon, c'est pas complètement évident à essayer d'extraire une stratégie de résolution de problèmes de la tête de quelqu'un. Alors ensuite, on va compléter. Alors compléter, ça veut dire que, alors là, vous allez voir justement un exemple de la récursivité. c'est-à-dire que dans toutes ces tâches qu'on a fait, qui ont décomposé une certaine sous-tâche, il y en a qui sont compliquées. Donc, on va les décrire encore une fois. On va les décomposer et à ce moment-là, eh bien, pour chaque tâche décomposable, on va recommencer. Et donc, vous voyez, si je clique là-dessus, je reviens au début et je continue. Voilà, c'est ça la récursivité d'une manière illustrée. Voilà. Donc, là, on a modélisé les tâches. Donc, il y a un certain nombre de choses à savoir. c'est sûr que la seule chose qui vous donnera vraiment de l'assurance, c'est de le faire. D'avoir quelqu'un qui vous raconte des choses en face et d'avoir l'idée de dire, ben oui, je vais faire comme ça, comme ça. Et j'espère qu'avec ces petites indications, vous pourrez le faire plus facilement. Donc, on a fini avec le quatrième modèle. Il nous en reste deux. Bon, écoutez, on va regarder ça dans la prochaine séquence. dans la prochaine séquence. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada